Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à marquer vos lames, ou tout simplement graver le métal grâce à l'électrolyse. Allez, c'est parti ! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, si c'est votre première fois sur la chaîne, je m'appelle Gaëtan et je suis la personne qui gère la chaîne YouTube Lame Pro Knives, sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Que dire ? Cette chaîne, c'est globalement de la coutellerie, donc j'ai pas mal de vidéos qui comportent, qui sont juste de la réalisation de couteaux, je vous montre comment je refais, comment je procède, etc. Mais j'ai aussi quelques tutos, astuces, conseils, etc. Donc en fonction de ce qui vous intéresse dans la coutellerie, il y aura forcément une vidéo pour vous sur ma chaîne. Donc que ce soit simplement regarder les gens faire, ou profiter des conseils et astuces que je donne. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une vidéo conseil. Je voulais pas la faire à la base, parce que le sujet est déjà pas mal couvert sur YouTube pour l'électrolyse. Il y a quelques vidéos qui sont pas de super super qualité, et je prétends pas faire une vidéo de meilleure qualité. Mais même malgré le fait qu'elle soit pas top top niveau qualité, on comprend très bien comment il faut faire. Par contre, on me l'a demandé plusieurs fois, donc je suppose que peut-être que tout simplement les gens n'ont pas apprécié les autres vidéos, ou qu'ils attendent mon point de vue à ce niveau-là. Donc moi je vais vous expliquer ma petite progression pour arriver à graver ces lames, comment j'en suis arrivé là pour trouver l'électrolyse pour ça. Et ensuite je vais vous donner mes petits conseils et astuces, et surtout comment faire. Avant de continuer la vidéo, je tiens à préciser que... Enfin, je vais parler d'une entreprise en particulier dans cette vidéo, qui s'appelle Impact 77, et que vous pouvez retrouver sur Facebook notamment. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour le contacter. Et je vais en dire beaucoup de bien, je vous le dis, et je suis très honnête avec vous, je ne suis pas payé par Impact 77 pour dire quoi que ce soit. Il ne m'a pas demandé de faire de pub, simplement. C'est une entreprise qui est extrêmement compétente, qui a une super communication, et qui m'a, entre guillemets, sauvé lorsque je cherchais à faire des marques, à marquer mes lames. Donc non, je ne suis pas payé. Oui, je vais vous dire beaucoup de choses bien dessus, mais c'est en toute honnêteté, je ne gagne rien grâce à cette pub, entre guillemets, et il ne m'a pas demandé de la faire. Je suis juste totalement honnête avec vous, et de façon générale, lorsque je vous recommande un produit sur ma chaîne, c'est que je l'ai testé auparavant, et que je vous le recommande pour de vrai. C'est du temps que, enfin, je vous épargne un temps de recherche, ou quoi que ce soit, parce que je suis honnête avec vous, et je n'ai aucun intérêt à vous mentir, vu que je ne gagne pas d'argent grâce à ça. Alors la vidéo ne s'intéresse pas à tout le monde, notamment lorsqu'on est dans la coutellerie, parce qu'on ne va pas marquer sa lame dès son premier couteau, parce qu'en général, c'est loin d'être le plus joli, sauf exception. On a déjà vu de très belles pièces faites par des gens la première fois, mais moi, je parle pour moi, mon premier couteau, je ne pouvais pas appeler ça un couteau. Donc, il arrive un moment où, quand on est quand même content de ce qu'on fait, on veut commencer à marquer ses lames, notamment quand on commence à avoir une petite reconnaissante, entre guillemets. Et moi aussi, on m'avait incité à marquer mes lames depuis un certain temps, lorsque j'ai voulu le faire. Et ce qui se passe, c'est que pour marquer la lame, il n'y a pas 150 solutions. Il y a soit on le fait avec un poinçon à chaud, donc ça, en général, les gens qui forgent de fond, parce que c'est plus simple pour eux, ça fait tout simplement partie de leur processus de forge. Moi, je forge très peu, je suis une grosse quiche en forge, et je n'ai pas trop envie d'avoir ma main à quelques centimètres d'un bout d'acier à plusieurs centaines de degrés, tout ça pour pouvoir poser une marque, d'autant plus que si on fait un espèce de petit rebond, après, ce n'est pas net. Enfin bref, ça ne me plaisait pas. On peut aussi la noter à froid, sauf que moi, mon petit logo, c'est un serpent, et à froid, il faudrait une pression énorme pour pouvoir incruster ça dans le métal quand il est froid. Donc, ça ne pouvait pas marcher. Il reste ensuite la gravure, par exemple, avec des fraises diamants sur le Dremel. Je l'ai fait pendant un temps, c'était moche, j'ai arrêté. On peut peindre par-dessus, mais bon, après, c'est frite. Et enfin, il reste en gros une dernière solution, qui est l'électrolyse. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Alors, il y a énormément de couteliers, et dans d'autres domaines aussi, où on utilise l'électrolyse, parce que ça marche sur tous les métaux, je crois. C'est une réaction d'oxydoréduction, je ne vais pas vous mettre la réaction, mais en gros, on va avoir un pôle plus, un pôle moins, qu'on appelle des électrodes, si je me souviens bien. Et l'électrolyse va avoir pour effet de bouffer une électrode et de renforcer l'autre. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. On va brancher notre électrode, notre couteau, de façon à ce que ce soit l'électrode qui se fera manger. Et une autre électrode va nous permettre de faire passer le courant. Et de cette façon, on va creuser un petit peu l'acier par oxydation. Donc, c'est comme ça que ça marche, en gros. Ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, c'est tout bête. Il suffit de très peu de matériel pour faire ça, et vous allez le voir dans la vidéo, n'importe qui peut le faire. Et donc, maintenant qu'on a entre guillemets la technique, que je vais vous montrer un tout petit peu plus tard, il me fallait un moyen de faire ma forme, ma petite marque, parce que j'avais déjà le logo en tête. Et c'est là que j'ai commencé à chercher. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui utilisaient des pochoirs, ce qu'on appelle des stencils en anglais. Donc, c'est tout simple. Ils collent ça sur la lame, ils font une électrolyse au travers, comme un pochoir pour une peinture. Vous bombez au travers. Sauf que là, au lieu d'ajouter une couche de peinture, on enlève une couche d'acier juste sur la forme qu'on veut. Et ensuite, ça nous permet d'avoir la forme qu'on désire graver dans notre métal. Donc, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans pour faire ce genre de pochoir. Et j'avais regardé vite fait. Je ne me souviens plus du nom des entreprises, mais je me souviens que j'avais envoyé un mail pour avoir un devis. Mais à l'époque, et probablement maintenant encore, ce n'était pas dans mes moyens. Je ne pouvais pas m'offrir ça. Parce que probablement que ce sont des services qui sont très compétents, mais pour quelqu'un qui veut juste quelques pochoirs et qui ne va pas en remplacer des tonnes et des tonnes, ce n'était absolument pas rentable pour moi. Et donc, je ne sais pas du tout comment je suis tombé sur Impact 77. Mais le fait est que je suis tombé sur une page à lui qui montrait qu'il réalisait des autocollants. Donc, je suis rentré en contact avec lui et je lui ai demandé s'il pouvait me faire un autocollant avec ma forme creuse pour faire un pochoir. Donc, lui, il ne connaissait pas, il ne savait pas qu'on pouvait faire des stencils comme ça. Donc, c'est moi, en fait, qui lui ai fait découvrir, entre guillemets, ce domaine-là et le petit filon, entre guillemets, qui est lié à la coutellerie. Donc, au début, il ne savait pas s'il pouvait le faire parce qu'un centimètre par un centimètre, pour la taille du dessin, c'est quand même relativement peu. Donc, c'était aussi un défini technique pour lui et il a réussi à faire ça. Il m'a envoyé quelques prototypes que j'ai testés. Je les ai vraiment bien, bien, bien appréciés. Et depuis, je me fournis chez lui assez régulièrement. Et on me demande souvent où est-ce que j'ai mes pochoirs. Et donc, mes pochoirs viennent d'Impact 77. Super communication. Il y a une grille tarifaire, donc j'ai plus les détails en tête. Mais c'est un tout petit peu au-dessus d'un euro le pochoir. Et il y a 20 euros pour la vectorisation, en gros, la première construction du pochoir. Que dire d'autre ? Donc, un euro le pochoir, ça peut vous sembler un peu cher. Après, il faut savoir que si vous vendez vos couteaux, ça veut juste dire que vous rajoutez un euro au prix. Donc, c'est loin d'être onéreux, en réalité. Sachant que lui, il les vend à usage unique. Mais moi, j'arrive à utiliser deux, voire trois fois mes pochoirs. Ça dépend de comment je les maltraite, de l'état de finition de la lame, etc. Donc, je vous mettrai des liens dans la description. Si vraiment vous avez plus de questions à ce propos-là, je vous incite vraiment à aller faire un tour. Même si vous n'êtes pas forcément intéressé pour les pochoirs, si vous voulez des autocollants sur mesure ou fait à une image spéciale, vraiment aller y faire un tour. Je pense que j'ai tout dit pour le côté théorique. Maintenant, on va passer à la pratique. Voilà, donc je vais mettre ma marque sur cette petite hache, cette mini-hache. Donc ça, c'est un autre projet que vous verrez dans une autre vidéo. Donc là, il n'y a pas encore de marque. C'est dégraissé. Donc, j'ai pris un chiffon avec un produit dégraissant. Donc là, en l'occurrence, c'était de l'acétone. Et j'ai bien appliqué au moins partout où j'allais mettre l'autocollant pour ne pas que ça se décolle. Donc, moi, je pose ça sur une surface inerte. Ça, c'est un dos de feuille, on s'en fout en fait. Je ne veux juste pas que ce soit sale ni rayant parce que sinon, ça va gêner ma finition. Il va ensuite nous falloir une source de courant, d'alimentation. Là, c'est une grosse pile 6 volts. C'est un peu lent avec ça, mais ça marche bien. Vous pouvez utiliser n'importe quoi comme alimentation. Faites attention à ce que ce ne soit pas un truc trop puissant ou trop dangereux pour vous parce que si jamais vous créez un court-circuit, vous allez manger. Il y en a qui utilisent des alimentations qui sont faites pour ça. Il y a des entreprises qui vendent des trucs spéciaux pour ça. C'est très efficace. Et sinon, vous pouvez utiliser des chargeurs de batterie pour téléphone portable, pour ordinateur portable, ce que vous voulez. Du moment où vous y connaissez un petit peu en mécanique, c'est quelque chose de très simple. Il va vous falloir un électrolyte. Alors, ne paniquez pas, c'est de l'eau saturée en sel. Vous mettez de l'eau, vous versez autant de sel jusqu'à ce que ça ne se dissolve plus dedans. Et vous avez votre solution d'électrolyte. C'est juste pour concentrer la solution en ion et du coup faire passer le courant. Ensuite, il vous faut un peu le plus, un peu le moins. Voilà les autocollants en question. Celui-là, vous voyez, je l'ai déjà utilisé. Il n'est pas bien aligné, donc je l'ai déjà utilisé. Probablement déjà une fois, voire deux. Là, c'est une finition miroir. Ça veut dire que, en fait, ce qui va se passer quand on utilise l'autocollant souvent, enfin plusieurs fois, à la fin, les bords, ils ne collent plus parfaitement. Donc là, je vais l'utiliser là-dessus et je vais avoir un petit peu un dessin qui sera moins net et qui va être où l'image va avoir débordé un peu. Mais comme c'est une finition de miroir, ça ne pose pas vraiment de problème puisque je vais juste avoir à passer un coup de frotte dessus. Ça va m'enlever les bavures, entre guillemets. Et après, ce sera tout nickel. Donc je vais utiliser ce pochoir-là. Voilà, je fais attention à bien coller. Ensuite, là, c'est l'étape un petit peu importante. Il va falloir que vous branchiez le pôle plus sur le couteau ou sur la pièce à graver. Donc pince-croco là et pince-croco sur le couteau et le pôle moins dans l'électrolyte. Attention à ne pas inverser les deux parce que sinon, vous allez manger votre électrode, là, en l'occurrence, c'est du cuivre, et le déposer sur l'acier au lieu de faire l'inverse. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc vous allez avoir l'impression que ça ne marche pas alors qu'en fait, vous avez juste mal branché votre truc. Voilà. Il y en a beaucoup qui utilisent des cotons-tiges, c'est-à-dire qu'ils mettent une pince-croco là et ils s'attrapent dans le coton-tige imbibé d'eau. Ça marche très bien, je n'ai juste pas envie de m'embêter avec du coton imbibé d'eau ou quoi que ce soit. Donc je fais cette méthode-là, qui est un petit peu moins... Enfin, un peu plus dangereuse parce qu'on risque plus facilement de faire des courts-circuits vu qu'on peut toucher le métal contre métal. Et c'est pour ça que j'utilise une petite pile comme ça. Si jamais il y a un court-circuit, ce n'est pas grave. Ce ne sera pas dramatique pour personne. Je vais juste prendre une goutte d'eau en sel. Je la dépose sur le dessin. En général, j'en mets une deuxième. Donc là, je branche ma pince-crocodile sur le pôle moins de la pile. Et je vais juste venir tremper le bout de mon électrode dans l'eau, sans toucher le métal. Et donc, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais ça fait des bulles. Et on voit que l'acier dessous se noircit. Donc, moi, c'est assez lent. Ça peut prendre une bonne minute, en tout cas. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je ne suis pas à une minute près. Et donc, je vais faire ça. Je repasse au-dessus de mon dessin, sans jamais toucher le métal, en restant bien dans la goutte d'eau. Et ça va creuser petit à petit. Là, vous voyez, il se forme une espèce de dépôt qui se soulève petit à petit. Et ça, c'est l'acier qu'on a mangé. Voilà, je pense que ça devrait être bon. On n'a plus beaucoup d'eau et on a surtout beaucoup de dépôts. Voilà. On prend un chiffon propre. On essuie la mouche. Le truc est mort. Voilà. Donc là, on a notre marque. Mais attention, là, ce n'est pas fini. Si vous laissez les choses comme ça, vous risquez de vous exposer à de la rouille. Vous avez créé un acide, ou du moins une solution occidente, qui risque de faire rouiller votre acier. Et oui, il y a une cède l'eau salée, il ne faut pas l'oublier. Pour éviter ça, pour éviter la rouille, on va faire... On va tout simplement tremper dans une solution neutralisante. Donc là, il n'y a rien d'incroyable. C'est juste de l'eau et du liquide vaisselle avec du bicarbonate de soude. En gros, on veut une solution qui soit réductrice et basique, parce qu'en l'occurrence, on crée un acide pour pouvoir neutraliser l'acide. On badigeonne, ça fait de la mousse, donc c'est qu'il y a encore du liquide vaisselle, donc ça marche. Donc là, il y a ma marque. Voilà, mais les bords ne sont pas super nets. Ça, c'était prévu, j'avais anticipé. Pour régler mon problème de netteté, j'ai deux solutions. Soit, si c'est une lame qui est toute en finition satinée comme ça, j'utilise une petite éponge abrasive. C'est du grain 4000, donc autant dire que ça ne laisse quasiment pas de marque. Et je repasse dessus, ça va juste remettre en relief, remettre comme il faut les reliefs. Soit, si c'est une finition miroir, j'ai juste à mettre un coup de frotte. Donc, gardez bien cette image en tête. Et voilà. Je ne suis pas sûr que vous voyez sur la caméra, mais le dessin est bien mieux dessiné. Et ça nous a poli notre petite marque, en fait. Donc, ce n'est pas trop mal, moi j'aime bien. Voilà, donc vous savez maintenant comment mettre votre marque. Donc, comme vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué. Il faut juste faire de l'électrolyse. Et il ne faut vraiment que dalle pour faire de l'électrolyse. C'est simple. Donc, essayez et vous serez content. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la page Facebook d'Impact 77 si vous êtes intéressé par les pochoirs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et surtout que ça vous aura aidé. Je me répète encore, mais vraiment, aller faire un tour chez Impact 77, vous ne serez pas déçu. Et, en fait, je n'ai pas trouvé d'autres entreprises qui soient aussi abordables que lui. Sachant que, je ne vous ai pas tout montré sur Impact 77. Parce qu'il m'a également réalisé un petit outil pour impression de cuir. Est-ce que j'arrive à le trouver ? Ça. Avec, encore une fois, mon logo dessus. Donc, ce n'est pas un matoir. Ça s'utilise en pression. Donc, je pose sur le cuir. Et je mets un serre-joint et je serre. Je laisse ça quelques minutes. Ce n'est pas un matoir parce que le plastique utilisé n'est pas suffisamment fort pour résister au choc. Et voilà, en fonction de la complexité de votre dessin, il peut réaliser des soucis d'impression dans le cuir. Donc, voilà. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur soit chez lui, soit chez quelqu'un d'autre. Si vous cherchez quelque chose de plus spécifique ou que lui ne peut pas vous fournir. Mais, quoi qu'il en soit, l'électrolyse, c'est facile. J'espère que vous avez compris que vous n'allez pas hésiter à vous y mettre. Parce que, vraiment, c'est simple. Je ne sais pas trop quoi de vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !